A la primature, le chef du gouvernement, Paimi Padakialber, a reçu ce matin une délégation du collectif des journalistes tchadiens pour la liberté de presse, conduite par le porte-parole du du collectif, Moussaï Avni de la Tirée. Cette délégation a évoqué avec le chef du gouvernement des questions liées à l'exercice du journalisme au Tchad. Marale Joséphine nous fait le point. Ce collectif des journalistes tchadiens pour la liberté de presse, à travers son porte-parole à venir de la Tirée, est venu s'entretenir avec le chef du gouvernement, Paimi Padakialber, lequel entretient est lié aux conditions de travail des journalistes exerçant dans la presse privée. Le porte-parole des journalistes tchadiens pour la liberté de presse à venir de la Tirée d'indiquer que les journalistes des organes de presse privés, tout comme ceux travaillant dans les médias publics, sont censés informer et surtout rendre visibles les actions gouvernementales. Malheureusement, déplorent-ils, ils n'ont pas accès aux informations, moins encore, associées à des couvertures médiatiques concernant la vie de notre pays. Pour la mise en application effective de la subvention de l'État allouée aux organes de presse privée et pour le respect de certaines conventions ratifiées par le Tchad, le porte-parole du collectif des journalistes tchadiens pour la liberté de presse sollicite l'implication directe du chef du gouvernement, Paimi Padakialber. Nous avons proposé au Premier ministre d'inciter son gouvernement à adopter la convention de Florence, parce que certaines dispositions de cette convention contraignent les États scientaires à détaxer tous les intrants qui entrent dans la production de la presse, aussi bien écrites qu'audiovisuelles. Cela permettrait donc de baisser les coûts d'impression et le prix même des matériels numériques qui entrent dans la production de la presse. Le chef du gouvernement, Paimi Padakialber, a salué cet esprit de dialogue des journalistes tchadiens. Le porte-parole des journalistes tchadiens pour la liberté de presse s'est dit satisfait de la disponibilité du chef du gouvernement, Paimi Padakialber. Le chef du gouvernement, dans une sérénité, a promis que son gouvernement, qui fait déjà un peu pour aider la presse à prospérer, fera un peu plus pour que la situation économique de la presse soit réglée. Le porte-parole du collectif des journalistes tchadiens pour la liberté de presse promet à travers la ligne éditoriale des organes de presse privée accompagner les autorités tchadiens dans la mise en œuvre de leur programme politique.